Le Corso Fleury, star de la fête des vendanges de Neuchâtel. Un cortège majestueux qui éblouit petits et grands. 90 minutes de parade se déroulant sur l'avenue du 1er mars et la rue des Beaux-Arts. 14 chars, ornés de fleurs, ont défilé dimanche 29 septembre 2024 avec pour thème Blanche fête et les 7 grains. Vous êtes-vous déjà demandé comment ce cortège a pu voir le jour ? Dans ce reportage, TV Découverte vous dévoile l'envers du décor de ce magnifique cortège. Mais tout d'abord, faisons un petit saut aux origines. Le Corso Fleury Le 24 octobre 1902, sous l'égide du Vélo-Club, un premier cortège humoristique a parcouru les rues de la ville. En ce temps-là, l'entrée était de 50 centimes par personne ou 2 francs par groupe de 3 à 10 personnes. Jusqu'en 1912, le cortège va rassembler des dizaines de milliers de voyageurs venant de tous les horizons. Mais aussi des milliers de figurants qui défileront dans les rues de Neuchâtel, masquées ou grimées. Le cortège, en ce temps-là, était axé burlesque et satirique. Le Corso Fleury Le Corso Fleury Mais c'est en 1925 qu'un comité se forme constitué de passionnés. Grâce à cette nouvelle structure, le cortège prend un essor grandissant. Ce sont d'ailleurs 65 000 spectateurs qui se déplacent cette année-là pour assister au cortège. Des artistes, des horticulteurs ainsi que des fleuristes sont associés à l'événement. Et le cortège devient une manifestation stylée dont le motif principal est la vigne et les vendanges. La première fête des vendanges de l'ère moderne eut ainsi lieu en 1925. Depuis lors, le Corso Fleury est devenu une tradition et un rendez-vous incontournable du canton de Neuchâtel. Retournons maintenant en 2024. Bonjour M. Fluman, président du Corso Fleury, la fête des vendanges. Alors dites-nous M. Fluman, un petit peu, depuis le départ, comment ça se passe la fabrication ? Alors pour la fabrication, ça démarre déjà du thème. Donc cette année, Blanche Fête et les 7 grains. Un thème qui est d'un côté relié au conte de Grimm, des frères Grimm qu'on connaît. Et d'un autre côté qui est un petit peu plus sur les Disney ou sur ce genre de choses. Et du coup, nous, on a décidé de décliner le Corso Fleury en deux étapes. La première étape avec des contes de fées, des contes de Grimm. Et deuxième étape de travailler un petit peu plus sur la fête blanche. Donc les fêtes au Taj Mahal, le mariage princier, etc. Donc ça, c'est les idées qu'on a déjà à la base. Donc à la base, on reçoit le thème en mois de décembre. Et en janvier, on commence à donner un petit peu des titres de chars qu'on pense mettre en avant. Ensuite, en fonction de ces titres, on va commencer à dessiner. Donc moi, je fais des premiers croquis que parfois je fais redessiner si je n'arrive pas exactement. Parce que je ne suis pas dessinateur. Parfois, je n'arrive pas exactement à dessiner ce que j'aimerais. Donc j'ai des connaissances qui peuvent redessiner pour moi certaines choses. Et du coup, ça, ça se déroule vraiment dans la période de janvier à mars. Ensuite, au mois d'avril, l'objectif, c'est de pouvoir présenter ces dessins au sponsor. De présenter des maquettes, de présenter des dessins. D'expliquer comment est-ce qu'on va mettre en place la magie qu'il y aura sur leur chars. À partir de là, le sponsor choisit un char. Et dès le moment où on a tous les sponsors, à ce moment, on commence au mois d'avril, mai, à travailler les petites structures dans notre hangar à Rouge Terre, à Haute-Rive. Et du coup, on travaille les petites structures de mai à juillet. Et puis en juillet, quand il y a les vacances d'été, là, on se retrouve un petit peu avec les potes, avec la commission. On travaille un petit peu sur les plus grosses structures qu'on va ensuite pré-assembler. Donc, en fait, on va fabriquer une structure en deux dimensions, qu'ensuite, on va pouvoir rassembler en trois dimensions, comme le carrosse que vous avez là-bas. Donc, ce carrosse, il a été fait en deux dimensions pendant le mois de juillet au hangar. Et pour pas qu'il prenne trop de place. Et puis maintenant, on est en train d'y donner vie avec sa troisième dimension. Ici, on voit que c'est un carrosse qui fait 5 mètres de long pour 3,50 mètres de large. Donc, à partir du mois d'août, on prépare les commandes, on prépare le matériel qu'on a besoin, les 4,5 km de ferraille qu'on va utiliser, le polystyrène, le papier mâché, maintenant qu'on a essayé de mettre de plus en plus en avant pour le principe écologique. Et on essaye d'organiser tout ce matériel pour être prêt le jour J, qui était justement hier, où on a commencé, où on a mis en place les équipes, la remorque est pleine, les gens sont motivés, on est gonflé à bloc, et puis voilà. Les premiers jours, le démarrage est souvent compliqué. On a beaucoup de gens qui viennent, souvent pour la première fois, donc il y a beaucoup de règles à mettre en place. On est tous ici-dessous à travailler pour la même cause. Donc, effectivement, c'est compliqué parfois de mettre toutes les règles en place, de faire suivre à tout le monde, il faut que ça ait des différents horaires et tout. Et puis ensuite, les tâches, il y a des choses que moi, j'ai l'habitude et que je connais. Donc, quand je vais expliquer à quelqu'un, peut-être que la manière dont j'explique, il ne comprendra pas tout de suite. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, je dois vraiment entraîner. C'est vraiment quelque chose d'important et quelque chose qui me tient à cœur, que tout le monde puisse travailler vraiment avec du plaisir ici-dessous. Il y a aussi de la magie dans tout ça. Au niveau visuel, c'est quand même magique. Quand on voit les dessins, vraiment... Alors, c'est hyper gentil. Donc, oui, la magie, forcément, on va essayer de la créer. C'est comme ça qu'on arrive à faire un Corso Fleury qui est intéressant aux spectateurs. Le fait de toujours épater avec des nouveautés, le fait de donner aux gens envie de revenir. Donc, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable qu'on essaye de mettre en place. Grâce à mes équipes aussi, on arrive à faire beaucoup de choses. Chaque année, toujours un petit peu plus. Chaque année, on est plus intelligent. Chaque année, on prend l'expérience. On a bon espoir que les gens ne se lassent pas de regarder le Corso Fleury. Et que c'est comme une saga d'un bon film que quand l'épisode se termine, on se réjouit de l'année d'après pour pouvoir être émerveillé à nouveau. Maintenant, le compte à rebours est lancé. On n'a pas le choix. Dans trois semaines, on doit défiler. Donc, dimanche à 15h, on défilera avec ce qu'on a. Mais on sera prêt. On a aussi 484 000 fleurs qui ont été commandées. 50 000 fleurs coupées de la Bourse aux Fleurs Suisses. Et du coup, tout ça fait qu'au mois de septembre, fin septembre, dimanche 29, à 15h, on sera prêt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Monsieur Fulman, rebonjour. Bonjour. Alors, on voit ici qu'il y a quand même une avancée des travaux des chars de la fête des Vendanges. Alors, tout d'abord, bonjour. Merci d'être venu encore une fois faire une petite visite. Donc, voilà, je pense que vous avez vu de vous-même l'avancée qu'on a sur les chars. Donc, effectivement, les équipes ont beaucoup travaillé ce week-end, surtout sur toute la partie serrerie. On avait un petit peu de retard, du coup, on a travaillé samedi, dimanche, lundi pour obtenir justement le résultat que vous avez là. Donc, voilà, nous sommes mardi. On est exactement au milieu du travail qui doit être effectué. On a encore, justement, 5 jours ouvrables pour pouvoir terminer la totalité des structures métalliques, SAGEX et peinture, pour ensuite avoir deux jours et demi avec plus de 1000 élèves des écoles du canton pour pouvoir fleurir le demi-million de fleurs qu'on a commandé. Demi-million de daïa répartis sur 24 variétés différentes. Donc, voilà, le challenge est lancé. Je pense qu'on est vraiment sur les limites de grandeur. Quand on voit l'espace qui reste entre les chars par rapport à l'année passée, je pense que je peux déjà m'avancer en disant que le corso est déjà bien plus grand que les autres années. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous revoilà au hangar du Cercle de la Voile à Neuchâtel en compagnie de M. Flumann. Bonjour. Nous sommes à 5 jours du Corso Fleury. Comment évolue le montage des chars ? Alors, le montage des chars évolue plus ou moins bien. On est potentiellement dans les temps. On a vu extrêmement grand, donc on a beaucoup travaillé en amont. Donc, il y a eu beaucoup de structures qui ont été faites au hangar dans le but d'avoir vraiment quelque chose de très grand, dans le but d'accélérer la floraison et d'avoir quelque chose d'encore plus grand. On a fait énormément de modules, de chars modulaires, donc des choses qui se descendent, qu'on puisse les fleurir rapidement. Parce que c'est beaucoup plus simple de les faire fleurir au sol et puis après de les remonter. Donc voilà, on a travaillé intelligemment comme ça, mais voilà, la pression est quand même là. Et par rapport aux années précédentes, vous êtes dans les temps ? Ça, c'est une question piège. Je dirais, je ne sais pas, on a vu super grand, mais on est vraiment dans les temps pour l'instant. Mais voilà, touchons du bois en espérant que tout fonctionne dans la floraison. Et du coup, demain commence le piquetage des fleurs. Est-ce que vous redoutez ce moment ? Quand mon grand-père faisait les chars de la fête des vendanges il y a une vingtaine d'années, je l'avais accompagné plusieurs années. Et chaque fois, chaque fois, je me posais la question, pourquoi il est autant tendu pendant le piquetage des fleurs ? Et au fait, en 2018, quand j'ai repris les rênes, j'ai très vite compris pourquoi. C'est un moment qui est particulier. Au-delà du fait que c'est un bonheur de voir les enfants des écoles du canton, donc plus de mille enfants cette année qui viendront faire le piquetage des fleurs, il ne faut pas oublier que chaque fleur doit avoir un clou. Donc il faut qu'il y ait assez de clous, il faut qu'il y ait assez de fleurs, il faut qu'il y ait assez de couleurs de fleurs, il faut réfléchir à quelle couleur on va mettre où. On a un camion avec presque un demi-million de fleurs qui va arriver, 24 sortes de fleurs différentes, tout ça c'est dans la tête, il faut le poser sur des chats. Donc ça, c'est la partie vraiment complexe de la floraison. Et aussi, le deuxième point qui est aussi compliqué et qu'il faut accepter malgré tout, c'est qu'ici, on a une trentaine de personnes à travailler, et demain, on est 400. Et ça, c'est très compliqué, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui tombe sur un sagex, c'est un enfant excité, quelque chose qui se passe, on a le regard partout. Et du coup, ça, c'est très compliqué pour moi, personnellement, c'est très compliqué. Donc je pense que les personnes, on est plus de 400 sous le chantier, je pense que je parle à 10 personnes maximum pendant ces deux jours. Et avec tout ce que vous nous expliquez là, est-ce que vous allez réussir à dormir cette nuit ? C'est la question préférée des journalistes, je pense. En tout cas, je vous remercie tous, vous souciez autant de mon sommeil. Ce n'est pas un sommeil qui est reposant, mais c'est le sommeil qui est nécessaire. Et puis le fait de se réveiller au milieu de la nuit, de se dire, sur le signe, il ne faut pas que j'oublie ça, on se lève, on le note vite, j'ai un petit tableau blanc collé sur le frigo, je le note, et puis comme ça, je peux me rendormir tranquillement pour 30 minutes. Donc c'est vrai que le sommeil, il est un petit peu saccadé, on va dire. Mais j'arrive quand même à me reposer, j'essaye aussi d'aller me coucher tôt, donc d'avoir un rythme de vie pas trop fou non plus avant le week-end qui va arriver. Mais effectivement, le sommeil, on voit déjà, le sommeil, il est un petit peu compliqué ces temps. En tout cas, on espère le soleil pour ce week-end. Trop bien. Sous-titrage MFP. Quatre jours avant la grande parade, le chantier des chars du Corso Fleury ouvre ses portes au public. L'occasion pour les bénévoles et toute l'équipe de montage de présenter le travail accompli les jours précédents. C'est donc sous le hangar du Nid du Croc, qui depuis 1965 accueille le chantier des chars, que petits et grands découvrent les créations qui seront fleuries le lendemain. L'occasion aussi, pour les figurants du cortège, de faire quelques répétitions avant le jour J. Sur place, boissons et nourriture sont proposées aux visiteurs, ainsi qu'une ambiance festive grâce à la clique des agités. Mais ne festoyons pas trop fort, car demain est le grand jour du piquetage de fleurs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bonjour, mesdemoiselles. Et qu'est-ce que vous faites là ? Nous sommes venus décorer les chars de la fête des Vendanges, ici à Neuchâtel. Ça vous plaît par rapport au fait de ne pas être à l'école ? Oui, parce que c'est assez cool. On peut parler en décorant et tout. Et toi, ça te plaît ? Oui, ça me plaît beaucoup, car c'est amusant de mettre des fleurs. C'est pas trop fatigant ? Non, ça va. Ça prend du temps à prendre forme, mais ça va, c'est bien. Il faut faire l'amuseur. Et vous, ça vous plaît ? Oui, j'aime bien, parce que c'est un truc de... Enfin, c'est aussi, il faut être patient un peu, parce que c'est long. Et aussi, c'est cool, parce que l'argent qu'on récolte, c'est pour notre voyage de 11e. Voilà, ça c'est intéressant, c'est pour vos voyages, vos camps, des choses comme ça. Voilà, c'est super. Merci beaucoup. Merci. 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 Hier, c'était la journée porte ouverte pour la construction de ces champs. Richard, la fête des Vendanges. Avez-vous bien dormi ? Êtes-vous satisfait ? C'est vraiment la question de tous les médias. Oui, alors, difficile. Merci de vous soucier de mon sommeil. Très difficile. Très difficile, beaucoup de choses en tête. Donc, le mercredi, pour moi, c'est pas la journée porte ouverte. C'est pas là où je fête l'accomplissement du chantier. Alors, certes, les portes ouvertes, c'est d'avant tout donner la possibilité aux employés qui ont oeuvré ici pendant deux semaines et demie, dans le froid, dans la pluie, à faire du sagex, à faire de la colle, de la peinture, à leur donner une soirée dans laquelle ils se sentent valorisés. Donc, ça, c'est vraiment le point d'orgue de la soirée. Ensuite, moi, la soirée, elle se déroule différemment parce que j'ai déjà l'arrivée du camion qui arrive dans l'après-midi. Et il faut compter les fleurs. Il faut réfléchir quelle surface on va faire. On a 24 sortes de fleurs réparties sur cette couleur différente. Et du coup, ça, c'est un gros calcul. Donc, j'ai vraiment la tête qui est très empruntée. J'ai beaucoup de peine à aller faire un petit peu du public relation ou des choses comme ça que les gens attendraient de ma part, peut-être. Donc, hier soir, c'était une soirée très compliquée pour moi et une nuit plutôt compliquée aussi, avec aussi beaucoup d'appréhension sur cette météo-mossade qui, pour l'instant, en croisant les doigts, n'est pas si catastrophique que ça. Et là, on voit que les enfants qui piquent les fleurs, en fait, pour garnir les chars, c'est une belle journée. Alors, c'est clair que l'ambiance, elle est meilleure ici-dessous que dehors, avec les trompes d'eau qu'on a en ce moment. Donc, voilà, nous, au moins, on est au sec. Alors, il fait un peu frais. On est d'accord, mais les enfants sont motivés. Donc, on a 1 000 élèves du canton de Neuchadel qui sont répartis sur les deux jours pour effectuer la floraison de 500 000 daïas qui nous sont arrivés hier de Hollande. Et du coup, sur ces 500 000 daïas, maintenant, c'est important qu'on arrive à créer le processus, qu'on arrive à créer aussi cette magie. Parce qu'avant que la magie vienne sur les chars, il faut donner la magie aux enfants. Il faut leur expliquer ce que c'est. Il faut leur dire, voilà, ça, c'est le Taj Mahal. Ça, c'est les cheveux de réponse. Vous allez prendre le plus beau jaune qu'il y a dans le camion. Donc, ça, c'est des choses. Il faut réussir à les motiver. On essaye tant bien que mal de les motiver, malgré le froid. Mais là, aujourd'hui, pour l'instant, croisons les doigts, c'est une journée très positive. Donc, je suis ultra satisfait du résultat. Les équipes sont à fond. Il y a une très, très bonne ambiance sous le chantier. Donc, on est content, on va y arriver. Il y a un challenge pour ces fleurs. Ça consiste en quoi ? Alors, le gros challenge, comme on l'a déjà expliqué, c'est, au fait, il faut assurer la floraison. Assurer la floraison des 14 chats, avec un demi-million de fleurs, avec 1000 élèves, eh bien, ça se calcule. Donc, au fait, on est comme une grande entreprise. Il y a un symbole de productivité qui doit être assuré. Pour assurer cette productivité, eh bien, il y a tout un processus que la fleur va suivre. La fleur va arriver par camion ici. Ensuite, on va sortir la caisse du camion. On va l'amener pour y planter un clou. On va prendre la fleur, on va planter un clou dans la fleur. Ensuite, on va prendre la fleur, on va la poser dans une autre box. Après, cette boîte, on va la prendre, on va la poser dans des classifications de couleurs, pour pas que les gens se trompent. Et ensuite, les responsables des chars vont pouvoir aller, prendre cette caisse, l'amener à l'enfant qui est responsable de piquer les fleurs. Et l'enfant va prendre la fleur et la planter dans le sagex à l'endroit indiqué, de la couleur indiquée. Ce processus-là doit durer 6 secondes. S'ils durent plus que 6 secondes, on ne peut pas assurer la floraison de tous les chars. Donc ça, c'est vraiment la chose qui nous donne la pression, mais à la fois qui nous permet de maîtriser aussi cette productivité et surtout de pouvoir motiver tous ces petits loups. Alors, qu'est-ce que vous faites là, aujourd'hui ? On est en train de piquer les fleurs pour le cortège de la fête des Vendanges. Est-ce que ça vous plaît ? Oui, c'est très bien. Il y a des collègues à nous, ce qu'on a fait juste avant, on a piqué vraiment les fleurs et maintenant, on les met dans le chariot, ce qu'on a fait juste ici derrière. C'est pas trop fatigant ? Non, ça va, on n'a pas trop à bouger. Il y en a des qui sont à l'intérieur en train de mettre les clous et d'autres qui les posent sur les chars. C'est mieux ça que d'être à l'école pour vous ? Alors franchement, on préfère clairement ça parce que là, on est en train de piquer les fleurs et discuter avec des copains et puis à l'école, on fait des tests, on renseigne les mauvaises notes. Donc on a une petite préférence. Vous êtes content d'être ensemble ? Ça se passe bien quand même ? Oui, c'est super cool. Surtout qu'on puisse faire ça avec tous nos amis, puis il y a une bonne ambiance pour le coup. Du coup, c'est assez agréable. C'est du boulot quelque part quand même ? Oui, oui, mais ça va, c'est plutôt du plaisir. Mais les autres qui doivent encore piquer les fleurs, mettre les clous dans les fleurs comme ça, ils n'étaient pas très contents, ils étaient un peu fâchés parce que nous, on est dehors et eux, ils sont à l'intérieur en train de piquer les fleurs. Merci à vous, merci à vous. Bonjour Monsieur Staub, vous vous occupez des constructions métalliques. Moi, j'ai vu les soudures, j'ai vu plein de choses, des métals qui prenaient la forme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tout ça ? Écoutez, ce qu'il y a à dire, c'est qu'effectivement, effectivement, on part de tubes tout simples qu'on façonne, on les roule, on les coupe, on les soude. C'est plus de la sculpture, on peut plus dire que c'est de la sculpture plutôt que de la construction métallique. Évidemment, on vient souder, on vient façonner, etc. Mais on a moins cet aspect du millimètre, de la précision. Là, c'est vraiment, on transforme la matière pour créer une forme en partant de rien. Donc, c'est, comment dire, les centimètres, les mètres, les millimètres sont moins importants que justement, on va dire, la forme finale. Et est-ce que ce sont des métaux spéciaux, des alliages ? Vous utilisez quoi, en fait ? Alors là, on utilise des tubes standards de l'industrie, c'est vraiment de l'industrie de l'acier, de la métallurgie qu'on façonne justement. On a une dizaine de grandeurs de tubes différents justement pour adapter le plus possible par rapport à la grandeur de la structure et qu'on soit le plus léger possible par rapport à la grandeur. Monsieur Staupe, merci beaucoup. Et vive la Corso ! Musique d'avoir regardé cette vidéo ! Musique d'en aller Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a quand même un peu l'habitude de danser devant 300 personnes. C'est vrai que des milliers de personnes c'est différent mais on va changer de public et puis on appréhende un petit peu le char qui bouge mais ça va très bien aller, pas de soucis. Le but est de s'amuser, de divertir le public et bien sûr que c'est un honneur de danser ici pour tout le monde et surtout pour le Corso Fleury. C'est vrai que c'est juste magnifique parce qu'on est le seul Corso Fleury en Suisse de cette envergure encore actuellement en place. C'est la joie de vivre, après c'est des heures et des heures de travail. J'ai eu l'occasion de travailler sur des chars aussi par le passé. Donc c'est des heures et des heures mais c'est mettre en avant et puis avec les fleurs de montrer ce que le canton peut montrer. C'est toujours un petit peu un challenge de conduire dans les rues de la ville ce genre de chars. Et qu'est-ce qui vous touche dans ces Corso Fleury, dans ces chars fleuris ? La diversité en fait. Il y a beaucoup de choses différentes, il y a les gens qui sont dessus, qui apportent une plus-value au char et puis je trouve ça bien, c'est cool. Un coup de cœur ? Un coup de cœur, un coup de cœur, ben oui, pour mon char. Je dis le mien, mais ce n'est pas le mien. Il y a beaucoup de personnes qui les ont fabriquées pendant quelques semaines. Donc c'est surtout un grand merci à eux qui nous font un petit peu, je dirais, voyager chaque année avec les thèmes qui sont utilisés. Qu'est-ce que vous pensez de cette tradition-là, de toutes ces fleurs et de ces chars fleuries ? Je trouve que c'est assez joli. C'est cool, c'est très joli. De défiler devant tout ce public, vous n'avez pas peur ? Non. Non, moi c'est la première fois que je le fais, je voulais le faire les autres années, mais non, je n'ai pas trop peur. Ça fait depuis toute petite que j'y vais pour justement piquer les fleurs, puis là on voit le résultat, franchement c'est juste incroyable, incroyable. C'est vrai que c'est une belle tradition qu'ici à la fête des Vendanges, donc maintenant après tant d'années de les voir défiler, c'est une énorme opportunité de pouvoir défiler avec et dessus. Qu'est-ce qui est marquant, vous avez déjà fait des essais dessus, qu'est-ce qu'on sent là quand on est sur le char ? On anticipe un peu parce qu'on va vous voir défiler. Alors c'est vrai qu'on a une pression en fait qui monte, parce que c'est la première fois aussi qu'on monte sur le char, et on s'imagine en fait toute la foule qui va venir par la suite nous encourager, nous applaudir, donc c'est une pression qui augmente à chaque instant. C'est un beau char parce qu'on est dans le thème, il a fait un super travail, on est très content et puis on le remercie amplement. Et maintenant c'est un peu le clou du spectacle, on va enfin passer devant le public et pouvoir passer le plus beau moment de la fête des Vendanges. Corso Fleury rime aujourd'hui avec canon, on peut le dire, vous êtes là depuis plusieurs années, qu'est-ce que vous pensez de ce Corso Fleury, de ces chars ? Franchement c'est magnifique, chapeau à tous ces gens qui font ces chars, ces flottes, ces exceptionnels travail qu'ils font. Et puis nous on est là pour mettre la gaieté, pour que les gens s'amusent, qu'ils ont des confettes en bas le dos. Et comme sur la tête. Pourquoi c'est important ces chars, cette tradition ? Ah c'est totalement lié à la fête des Vendanges, donc on n'y aura jamais de fête des Vendanges sans Corso Fleury, tout comme il y aura toujours un Corso Fleury avec la fête des Vendanges. Maintenant c'est une question un peu familiale, le grand-père de ma femme a fait ça pendant presque 50 ans. Il avait ses propres chandahlias dans le bas du canton. Aujourd'hui maintenant les enfants ont repris, les petits-enfants ont repris même pour être précis. Et on perpétue cette belle tradition. Je vais démarrer tous ces chars dans une poignée de minutes et on espère que tout va bien se passer. J'annonce le Corso Fleury édition 2024, très indéfiné. Vive la vie, vive le vin, vive les vignerons et vive la fête des Vendanges. J'annonce le Corso Fleury, c'est un peu de la fête des Vendanges. C'est un peu de la fête des Vendanges. C'est parti ! 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 ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !